Musique Au sommaire de ce journal, 70 agents des hôtels Ibis et Novotel ont été décorés lors d'une cérémonie de distinction pour le travail abattu. Le ministère de l'Enseignement, Technique, de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage veut favoriser la bonne conduite du programme de l'Académie des Talents avec la mise en place d'une plateforme. Secteur privé de la santé Les 6, 7 et 8 juillet 2023, 300 décideurs et acteurs du secteur de la santé de 9 pays réunis au sein de la Fédération Ouest-Africaine de la Santé sont attendus en Côte d'Ivoire pour une conférence de haut niveau. Et puis dans le domaine culturel, le ministère de la Culture et de la Francophonie et la Société Générale Côte d'Ivoire ont procédé au lancement des travaux de la Maison de l'Art Société Générale. Madame, Monsieur, merci de choisir Business 24 Africa pour vous informer. Parlons distinction pour débuter cette édition. 70 médailles d'honneur pour 70 agents qui ont donné de leur énergie, de leur jeunesse. Et ça se passe à Ibis et Novotel d'Abidjan, filiale du groupe Accor. Les heureux élus ont reçu leur distinction récemment lors d'une cérémonie à leur intention. Issa Badini et Marius Sissiri ont suivi de bout en bout le déroulé des événements. Une médaille, un certificat et un chèque. C'est un lot plus que de consolation pour ces 70 agents qui vivent tout simplement une journée de rêve. Ça me fait 35 ans. Vraiment, c'est long, mais ça n'a pas été facile, mais ça s'est bien terminé. Ce que je pourrais dire, on peut avoir la chance dans la vie une fois qui peut payer, deux fois ça peut payer. Mais le travail paye tous les jours. Donc quand vous avez l'amour de votre travail, Dieu est dedans. Sentiment de joie, de fierté. Vraiment, je remercie le bon Dieu d'être là ce jour. A manifester cette joie. Parce que les mots me manquent. 20, 25, 30, voire 35 ans de service pour arriver à ce rendez-vous. Il fallait être fidèle et travailleur. Une fidélité justement récompensée aujourd'hui et salier par leurs employeurs. On est fiers, très fiers de les avoir honorés aujourd'hui et de les avoir récompensés également pour tout ce qu'ils ont donné eux et leur famille. Parce que c'est souvent une histoire de famille. Parce que souvent quand l'homme travaille, la femme l'attend et vice versa. Enfin, je veux dire, il y a vraiment un vrai remerciement à faire et on est fiers d'avoir de tels collaborateurs. Et on note globalement que ce sont des agents qui ont donné la preuve de leur loyauté. Outre Ibis et Novotel, Accord dispose de quatre autres hôtels à Abiyan dont le plus célèbre est le Sofitel Hôtel Ivoire. Les groupes emploient plus de 1500 personnes dans les pays. Quant à ces 70 agents, bien que certains aient quelque part de la retraite, c'est maintenant que tout commence. Car la médaille, il y a aussi le poids et la responsabilité qui vont avec. Ouvrez une page sur l'enseignement technique dans ce journal. Le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage veut mener à bien la conduite du programme. de l'académie des talents. Pour ce faire, il a mis en place une plateforme dénommée R6. Elle comprend plusieurs modules et a pour but le suivi des parcours des apprenants. La plateforme a été présentée au personnel de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et à la presse. Djekouda Silva et Augustin Kras en faisaient partie. Le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage veut aller à l'ère du digital. Le ministre Kofi Nguessan veut repenser et revaloriser l'enseignement technique, la formation professionnelle et l'apprentissage pour soutenir le développement socio-économique et contribuer à l'émergence rapide de la Côte d'Ivoire. C'est pour réaliser cette vision que son département a mis en place, la plateforme R6. La plateforme est déjà lancée, ça fait déjà une année. Elle est fonctionnelle et dynamique. Mais nous avons donc des responsabilités de communiquer auprès des élèves, des parents d'élèves et de nos partenaires sur la fonctionnalité de cette plateforme. L'enjeu de la plateforme se retrouve sur deux points. Premièrement, il faut que tout le monde sache que l'accès à l'enseignement technique, à la formation professionnelle et à l'apprentissage se fait par deux voies qui ont été indiquées, la voie d'orientation et la voie de concours. Et désormais, on ne peut donc accéder à notre dispositif que par une inscription via la plateforme R6, qu'il soit par concours ou par orientation. Il est revenu à Télésphore Kanga, conseiller technique du ministre, de présenter la plateforme à la presse. C'est le lieu de rappeler aux parents d'élèves, aux élèves et aux partenaires du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage qu'en matière de demande d'orientation et des candidatures au concours d'entrée dans les écoles du ministère. La plateforme R6 est disponible. Ils devront désormais prendre toutes les dispositions pour son exploitation efficace. Former des formateurs afin que ceux-ci puissent outiller comme il se doit des apprenants en quête d'un point de chute professionnel. C'est tout le sens de l'atelier de renforcement de capacité des référents de parcours, les bénéficiaires, des conseillers d'orientation dans le cadre du programme École de la deuxième chance à l'initiative du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Issa Badini et Augustin Cra ont suivi le top départ de ce programme qui va durer deux semaines. IPNET, Institut pédagogique national de l'enseignement technique et professionnel d'Abidjan Kokodi. Dans cette salle-là et sur ses tables-bans, des étudiants pas comme les autres. Tous des conseillers d'orientation, donc agents de l'administration publique, mais désormais des référents de parcours, venus justement à renforcer leur capacité, les temps des deux semaines d'atelier dans le cadre du programme EDC. À la manœuvre, le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Suite justement à un constat d'un taux d'abandon d'environ 30% parmi les apprenants qui sont recrutés dans le programme de l'école de la deuxième chance, le ministère a donc souhaité que les capacités des inspecteurs d'orientation dans les fonctions des référents de parcours soient renforcées afin de garantir à ce projet-là une participation à 100% des apprenants qui sont recrutés. Aussi ceux qui ne sont même pas du tout allés à l'école, mais qui se débrouillent dans leur coin, c'est aujourd'hui à qui on doit pouvoir donner de la chance. Donc vous voyez un peu, dans l'école de la deuxième chance, c'est vraiment une deuxième chance pour aider tous ceux qui n'ont pas su profiter. Là, ce que l'on va essayer en tous les cas de développer et avec les personnes ici en formation, c'est de la communication, de l'écoute active, de l'empathie, de la bienveillance. Pour les 25 auditeurs qui prennent part à cet atelier, cette formation est du tout bénef. Être bien formé, en termes d'acquis, être de bons référents de parcours à la fin et puis accompagner ceux qui sont en formation. Cet atelier qui démarre aujourd'hui refermera ses portes dans deux semaines. D'ici là, les auditeurs auront emmagasiné suffisamment d'outils capables d'accompagner les jeunes cibles principales du programme EDC dans leur quête d'une seconde chance. Toujours dans le cadre de la formation, l'Institut de formation Sainte-Marie a tenu la troisième édition de sa journée du génie industriel. Une journée qui a mis en compétition les élèves de la filière. C'était à l'IFSM de Angré-Mahou en présence du corps enseignant et des parents d'élèves. Walter Kofi et Ismaël Doza nous font vivre cette journée du génie industriel. Ils ont réussi à éblouir l'assistance grâce à leurs projets et concepts composés de systèmes d'alarme intelligents, de radars, d'enseignes lumineuses et même d'une corbeille dotée des détecteurs de mouvements. C'était lors d'une compétition qui a opposé les élèves de la filière génie industriel de l'institution de formation Sainte-Marie. Une compétition tenue lors de la troisième édition de la journée. du génie industriel organisée par l'établissement et qui a eu pour vainqueur les électromécaniciens de la classe de terminale. L'objet que je tiens en main est un système anti-intrusion qui permet d'éviter toutes les intrusions fortuites. C'est-à-dire que vous n'avez pas envie que quelqu'un entre dans une telle pièce ou dans votre maison, à votre insu. Vous installez ce système-là et il va vous informer lorsqu'une personne essaiera d'éviter votre maison. Donc ce système est vraiment performant, c'est un système qui a vraiment de l'avance sous le temps. Pour les dirigeants de l'école, ces journées, en plus de promouvoir l'apprentissage par la pratique, sont l'occasion de démontrer le potentiel de leurs élèves et étudiants. Les journées du génie industriel à IFSM pour la troisième édition se sont très bien passées. Aujourd'hui, nous avons célébré à la fois l'excellence, pas seulement en termes de résultats scolaires et de moyennes, mais nous avons célébré l'excellence en termes de créativité, en termes de production, en termes de démonstration, de présentation de prototypes, de prototypes électroniques. Et nous avons été tous sidérés par le génie de nos étudiants, par leurs talents. Présent dans presque toutes les communes de la capitale économique ivoirienne, l'Institut de formation Sainte-Marie est un établissement d'enseignement supérieur et professionnel. L'école dispense des formations dans les filières tertiaires et industrielles et se classe parmi les dix premières écoles qui travaillent en étroite collaboration avec le monde professionnel. Un regard dans le secteur environnement. Les mécaniciens de la commune d'Abobo ont pris rendez-vous avec les autorités compétentes pour une sensibilisation sur l'importance de la gestion de l'huile de vidange de manière responsable. Un nouveau système de recyclage de l'huile usagée leur a été présenté en vue de contribuer à réduire l'impact environnemental de ce déchet dangereux. Le reportage est signé en Jassimion et Marie-Sissiri. L'huile du moteur d'un véhicule doit être échangée tous les 10 000 à 15 000 kilomètres, garantissant ainsi la protection du moteur, de l'oxydation et des impurités. Une information à la portée des mécaniciens. Mais sont-ils conscients des dangers liés à la manipulation de l'huile usagée ? Non, je ne suis pas au courant. Bon, non. Non. Et pourtant, des études ont montré que les huiles usagées contiennent des métaux lourds, des acides organiques, qui peuvent être responsables d'irritations de la peau et sont aussi cancérigènes pour certains d'entre eux. Pour la santé des populations, l'État ivoirien a donc pris des mesures fermes, parmi lesquelles l'interdiction de commercialiser l'huile usagée, autorisant ainsi la mise en place d'un nouveau système d'assainissement de ce secteur informel à l'effet de le rendre plus légal. Suite à un arrêté que le ministre de l'Environnement et du Développement Durable a pris en 2021, qui régule désormais les règles de collecte des huiles usagées. En tant qu'acteur principal, agréé du ministère, nous avons initié un projet de pré-collecte des huiles auprès des différentes collectivités territoriales. C'est le projet de proximité de collecte des huiles usagées auprès des premiers acteurs de ce type de déchets, qui sont les garagistes. Et donc, c'est un projet qui s'inscrit dans l'économie circulaire, c'est-à-dire que les huiles usagées deviennent des intrants pour produire de nouvelles huiles. Et ces nouvelles huiles-là viendront alimenter, en tout cas la commune d'Abobo, en termes de voitures, huiles propres. Bien sûr, ce projet est bien compris. Je pense qu'aujourd'hui, on a bien compris encore, parce qu'il y avait des choses qui nous échappaient. Mais aujourd'hui, on nous a informé tous les détails. Alors donc, c'est en nous, les garagistes maintenant déprendent leurs dispositions. Ce projet pilote, il faut le souligner, a été financé par l'ONUDI, à hauteur de 42 000 dollars. On l'a lancé en titre. 300 décideurs et acteurs du secteur de la santé de neuf pays, réunis au sein de la Fédération Ouest-Africaine de la Santé, sont attendus en Côte d'Ivoire les 6, 7 et 8 juillet 2023 pour une conférence de haut niveau. Thème fait progresser le dialogue public-privé en Afrique de l'Ouest pour atteindre la couverture sanitaire universelle CSU dans un contexte de santé unique. C'est l'information qui a été livrée par Dr. Joseph Bogifo devant les acteurs de la santé lors d'un déjeuner de presse. J'écoute de Silva, Augustin Krah, commentaire Michel Brou. 300 acteurs de la santé de neuf pays membres de la Fédération Ouest-Africaine de la Santé sont attendus les 6, 7 et 8 juillet à Abidjan en Côte d'Ivoire. Ce sera à l'occasion de la première conférence de haut niveau. La conférence vise à faire en sorte que le secteur privé de la santé puisse véritablement jouer son rôle. Pour Dr. Joseph Bogifo, il faut aplanir les divergences entre le secteur privé et le secteur public pour l'amélioration de la santé en Afrique de l'Ouest. La Fédération Ouest-Africaine de la Santé a décidé d'organiser en Côte d'Ivoire une conférence qui va surtout mettre l'accent sur le dialogue public-privé de manière à renforcer la couverture sanitaire universelle en Afrique dans un système de santé unique. Cela veut dire simplement que la Fédération Ouest-Africaine du secteur privé de la santé veut faire en sorte que le secteur privé de la santé puisse jouer véritablement son rôle en Afrique. Mais le message que j'ai à lancé à la population, c'est de dire que la santé est le bien le plus précieux que nous ayons au monde. Cela, il faut que nous en serions tous conscients et nous devons tous faire en sorte, à côté de l'État, à côté de tout ce que nous pouvons apporter pour que les Ivoiriens, en particulier, mais que les hommes, la population dans le monde entier, arrivent à se soigner. Il s'agira au thème de cette conférence de haut niveau d'aboutir à des recommandations qui seront présentées aux États. On ouvre à présent une page culturelle dans ce journal. Prévu dans la commune de Marcorie du 11 au 13 août 2023, le festival Ouest, dénommé Festiouem, a été annoncé à l'hôtel Ubiscus lors d'une conférence de presse. C'est l'information donnée par le commissaire général de ce festival qui est à sa troisième édition et qui se situe dans un contexte de coexistence entre la région et la culture africaine. Unisbogou et Ezekiel Syrie nous plongent déjà dans cet événement. Promouvoir la culture Ouest, tel est l'objectif du festival Ouest de Marcorie Festiouem qui se tiendra du 11 au 13 août 2023 au stade Raphaël Conan de Marcorie-Sikouji avec pour thème « Jeunesse et Tradition ». Cette troisième édition se présente comme une lucane pour répondre aux défis de coexistence entre les religions exportées et les rites et cultes africains. Le concept est l'idée d'un fils de la région, Olivier Hirault, commissaire général du festival. La culturalité n'est pas un vain débat parce qu'il faut présenter ce peuple-là sous ses formes les plus nobles, sous ses formes les plus intéressantes plutôt que de parler d'anthropophagie supposée. Mais il faut dire que tout ça est fait pour décauser et dénaturer le rapport qu'il y a entre les Autochtones et ceux qui ne les connaissent pas. On sait dire que ce festival aussi participe à ce combat-là, ce combat culturel s'entend, parce que pour affirmer la présence d'un peuple, pour démontrer la présence et la force d'un peuple, ce n'est pas par les canons ni par les comptes en banque, mais c'est parce que sa culture démontre. Et donc nous, nos autres amis de la culture, nous ne pouvons que défendre ce peuple-là avec ce qu'il a de particularité, avec ce qu'il a de plus riche et de plus fort. Le lancement officiel du festival va se dérouler le 4 juillet prochain à l'ancienne salle de mariage de Marguerite. Toujours en culture, le ministère de la Culture et de la Francophonie et la Société Générale Côte d'Ivoire ont procédé, dans la ville historique de Grand Bassam, au lancement des travaux de la Maison de l'Art Société Générale Côte d'Ivoire. L'ex-hôtel des postes et de douanes est le site retenu pour abriter la Maison de l'Art Société Générale de Côte d'Ivoire, Musée d'Art Contemporain Africain. Ce site participera au rayonnement de la culture africaine en général et ivoirienne en particulier. Pierre Tebe. Ce bâtiment centenaire qui abritait autrefois l'hôtel des postes et la douane de la ville historique de Grand Bassam, plusieurs fois rénové, sera à nouveau rénové pour abriter la Maison de l'Art Société Générale de Côte d'Ivoire, Musée d'Art Contemporain Africain. Ce vendredi 16 juin, la ministre en charge de la Culture et le président de la Fondation La Société Générale ont procédé au lancement des travaux de rénovation. Projet ambitieux à plus d'un titre puisqu'il symbolise le partenariat public-privé entre la Société Générale de Côte d'Ivoire et le gouvernement ivoirien. Dans un an, il présentera un nouveau visage avec plusieurs salles de séminaires, des salles d'exposition avec la réplique identique de la face avant comme à l'époque coloniale, mais modernisée. Une initiative de la Fondation La Société Générale qui en fait un chantier école ouvert au public. Ce musée, on a voulu l'ouvrir ici à Bassane pour contribuer au renouveau de la ville historique de Grand Bassane qui est magnifique et qui a bien besoin de ce renouveau et donc nous nous sommes naturellement tournés vers le ministère de la Culture. Depuis maintenant quelques années, La Société Générale de Côte d'Ivoire s'est engagée dans la promotion de l'art contemporain africain. Ce projet est ambitieux à plus d'un titre pour la communauté des acteurs culturels et ils sont nombreux ici, je les remercie, parce que ces acteurs culturels ne manqueront pas de venir exposer, de venir faire la promotion des différentes œuvres. Le bâtiment dont la première pierre a été posée en 2022 sera réceptionné en 2024. À Aouia, dans la commune de Jacquesville, un défenseur de la nature a sorti l'artillerie pour lutter contre l'exploitation abusive des forêts. Il s'agit de l'ONG, sauvant l'environnement. Cette organisation non gouvernementale a participé au reboisement à travers une activité de planting d'arbres. En amont, une campagne de sensibilisation a été menée pour convaincre les populations sur la nécessité de freiner la disparition des forêts. Le reportage est signé en jacémien. Jacquesville, une petite commune située à une trentaine de kilomètres d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, a été le théâtre d'une activité de reboisement organisée par l'ONG, souvent l'environnement. L'objectif de cette initiative était de sensibiliser les habitants à l'importance de la préservation de la forêt et de restaurer une partie des espaces verts dégradés. Nous sommes là pour reboiser. Nous sommes là aussi pour collaborer avec la population afin qu'un suivi puisse être fait pour leur inculquer ce besoin de reboiser, ce besoin de reconstituer la forêt. La zone de reboisement a été soigneusement choisie. Les responsables de l'ONG et la jeunesse de la localité ont donc fait le choix de planter des essences locales résistantes aux conditions climatiques de la région. Au total, près de 300 plans mis au sol durant cette journée de reboisement, les populations motivées et conscientes des enjeux environnementaux ont œuvré avec application pour cette noble cause. L'ONG internationale Souvent l'Environnement a affiché son intention de continuer ses actions de reboisement dans le mois à venir avec pour objectif de planter plus de 5000 arbres. Une belle initiative pour préserver notre environnement et assurer un avenir meilleur pour les générations futures. Et à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, dans le but d'offrir de nouvelles opportunités aux jeunes Ivoiriens passionnés de l'ingritech, OCP et l'université Mohamed VI Polytechnique ont décidé d'offrir à la Côte d'Ivoire une nouvelle école d'agriculture digitalisée. La première pierre de cette école a été posée récemment à l'INPHB de Yamoussoukro en présence du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Adama Diawara, et de l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire. Cette école qui sera bâtie sur un hectare accueillera 50 apprenants de 18 à 35 ans par an. En étroite collaboration avec l'Institut national polytechnique Félix Oufo-Boigny INPHB, la Digital Farming School sera la première antenne de l'université Mohamed VI Polytechnique en Afrique subsaharienne située dans la technopole de Yamoussoukro. Le projet verra le jour en cette année de la jeunesse tel que décrété par son excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, démontrant ainsi l'engagement du gouvernement ivoirien à soutenir les initiatives éducatives et technologiques pour la jeunesse. Un édifice qui va contribuer à la formation de qualité. Un édifice qui va contribuer à une formation innovante, une formation qui va coupler à la fois la connaissance agricole qui est déjà décernée, dispensée ici à l'INPHB à travers l'école supérieure d'agronomie, mais une formation dans le domaine du digital qui est aussi dispensée à l'école supérieure d'industrie, mais le couplage des deux avec des méthodologies innovantes. Aujourd'hui, nous sommes témoins de la pose de la première pierre de l'école d'excellence en agriculture digitale ici à Yamasoukou. Et cela suscite en nous une grande bien fierté. Je voudrais remercier le premier ministre en excellence M. Patrick Hachi qui a donné quittus pour la réalisation de cet ouvrage qui vient apporter un plus au développement de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et à la ville de Yamasoukou. Je reste persuadé que les différents acteurs forts de leur expertise dans le développement des compétences et les innovations dont ils nous feront le partage porteront une pierre solide à l'édifice de cet important projet. Avant cette cérémonie un partenariat entre le groupe OCP ses partenaires et l'Institut national polytechnique Félix Oufo-Bouagny a été signé. A Bondoukou au nord-est de la Côte d'Ivoire la jeunesse de la ville a présenté officiellement une nouvelle organisation de leadership et de prise de conscience dénommée Bondoukou En Marche qui a pour vision d'exhorter les jeunes à développer une nouvelle vision et une nouvelle synergie de compétences et de mener des actions nouvelles au sein de la population. Le récit de notre correspondant Amici Kouadion. Le chef de l'État ivarien Alassane Ouattara a déclaré que l'année 2023 est dédiée à la jeunesse. Les jeunes de Bondoukou l'ont si bien compris. Ils viennent de mettre en place le mouvement Bondoukou En Marche. Les membres du bureau de ce mouvement Bondoukou En Marche ont été présentés officiellement à l'ensemble des populations et aux journalistes et représentants de médias lors d'une conférence de presse. Et c'est Kwame Kouadion Pascal fonctionnaire professeur de mathématiques qui préside au destiné de ce mouvement. Bondoukou En Marche est un mouvement citoyen. Il s'agit pour la nouvelle génération de se mettre ensemble et par la conjugaison de nos idées et de nos compétences de militer pour l'avènement de nouveaux leaderships dans notre ville et de l'assumer. J'ai décidé d'adhérer à Bondoukou En Marche parce que j'ai vu que le combat était noble. Il est temps qu'avec les moyens que nous avons nous puissions prendre des initiatives. je suis femme et je sais que dans notre région commence à être difficile pour nous. Il est temps que nous prenions notre responsabilité en tant que femme. Nous avons l'intelligence pour ça. féliciter Bondoukou En Marche féliciter le bureau déjà pour cette initiative. Tous mes encouragements et je pense que pour ceux qui ont été présents à cette conférence de presse beaucoup de choses sont en train de changer dans la mentalité de la jeunesse au niveau de Bondoukou et j'espère qu'ils auront du monde pour les accompagner dans cette initiative dans ce projet qui est fort louable. Ce mouvement Bondoukou En Marche c'est un mouvement de réveil pour la jeunesse de Côte d'Ivoire et en particulier pour la jeunesse de Bondoukou. Le mouvement Bondoukou En Marche a été créé en vue de développer une synergie de compétences tout en y apportant du volontariat mener des actions nouvelles au sein de la population en général et singulièrement au sein de la jeunesse. Elle a pour mission essentielle d'être une force de proposition d'action stratégique pour le rayonnement de Bondoukou qui est en marche. C'est sur cette note que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business & 4 Africa la télé utile. Sous-titrage Société Radio-Canada